L'océan, source de vie L'océan, source de vie L'océan, source de vie Loin des promeneurs et loisirs habituels de la plage Je découvre Vanessa, une artiste plasticienne engagée Les brosses à dents Le rasoir de monsieur Le stylo des enfants pour l'école Qui arrive des USA C'est un bic mais USA La compote Voilà, magnifique de manger la compote à la plage C'est tellement pratique Sauf que la mouette, elle le dévore après Voilà, plus de compote Et puis on a des déchets Qui tournent très longtemps dans l'océan Et qui arrivent de parfois très très loin Svetka Donc la Suède Elle passe des heures à ramasser des débris rejetés par la mer Ils vont servir à la composition de tableaux Emblématiques de son art Dériver de la pollution Et sensibiliser le grand public Au problème des déchets aquatiques Vanessa est aussi une bénévole très active au sein d'une ONG Aujourd'hui elle accompagne des participants à une opération de collecte de déchets Cette action permet de prendre conscience des rejets de l'océan Et de l'impact sur notre société Toutes sortes de déchets sont remontés de la plage Un tri minutieux commence Ils sont constitués à 80% de matière plastique A l'arrivée des beaux jours Les communes nettoient les plages estivales malgré un investissement coûteux Elles utilisent un nettoyage mécanique Qui rend les plages propres Mais détruit malheureusement la laisse de mer Pour la retrouver Il faut s'éloigner de plusieurs centaines de mètres Voici la laisse de mer Une accumulation d'éléments vivants Algues, bois, carcasses d'animaux Elles constituent un véritable écosystème et participent à la vie du littoral Plus loin, le bois domine sur l'horizon Pourtant parmi les algues mortes et autres rejets naturels Nous y trouvons chaussures, embouts de cigares, pots de peinture, douilles de fusils de chasse Mais surtout des millions de petits déchets Ça c'est des plastiques fragmentés, des déchets fragmentés Qui finissent par le soleil et l'eau salée par se fragmenter Et puis ensuite on les trouve sur la plage Et aussi enfouies dans le sable Donc ça c'est des choses que vous trouvez à tout moment de l'année sur la plage On ramasse des déchets Ça nous sert à montrer la problématique C'est-à-dire il y a des déchets dans les océans Et puis qui finissent sur la plage Je décide alors de me joindre à tous ces participants Pour découvrir la problématique des déchets aquatiques La dune est soumise à une très forte érosion L'enfablement l'été ne se fait plus Et l'hiver elle est agressée par les tempêtes Qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes Donc aujourd'hui on est sur un recul de la dune Et un recul du trait de côte Qui est en train de grignoter la terre Là cette palissade C'est beaucoup d'efforts de notre communauté Pour essayer de maintenir la dune Les dunes bougent au gré des vents et des marées Mais la nature est bien faite pour peu qu'on la respecte Dans les dunes du littoral atlantique pousse l'oïa Cette graminée peut dépasser le mètre Solidement implantée dans le sol sable au nu Ses tiges souterraines se ramifient Et courent sous les collines de sable Comme d'autres plantes Elles participent à la fixation de la dune Et si vous trouvez des seringues Il y a une boîte spécifique pour les mètres Alors oui Seringues ou fioles avec des liquides médicaux Des médicaments, des restes de médicaments Même des boîtes vides Ou des petites fioles avec un liquide Depuis le début de l'année C'est la quatrième intervention que nous faisons sur la plage Personnellement je n'ai jamais vu autant de seringues Quand vous trouvez une bouteille Qui contient un liquide Même s'il est transparent Même si ça ressemble à une bouteille d'eau Ou un soda Vous n'ouvrez pas Vous laissez le liquide enfermé dans sa bouteille On ne sait pas ce qu'il y a dedans On ne sait pas comment le liquide a évolué Sur la plage, dans l'océan On n'ouvre pas Il sera mis à part En effet Certains contenants peuvent dégager Des émanations d'ammoniaque Ou de gaz toxique Sur notre chemin Nous trouvons des caisses de pêche échouées Elles nous serviront pour tracter les déchets Lors de très fortes marées Certains objets lourds Et parfois insolites S'échouent Comme cet appareil électroménager Ou cette bonbonne de gaz Que je contourne Des éléments de chantier Comme ce reste de casque Ce plot Janchent le sable Et parmi les algues Se mélangent des éléments électriques Alors ça, c'est tout simple C'est un bouchon de bouteille C'est un bouchon de bouteille Premier prix de vin C'est une petite capsule Pour des bouteilles en verre On voit que toutes ces pollutions Sont toutes issues De l'activité humaine Certaines espèces invasives Comme la natif Colonisent des objets flottants Celles-ci, bien organisées Ont pris possession d'une bouée D'autres sont dangereuses Pour la santé Comme la physalie Qu'il ne faut surtout pas toucher Les accessoires de pêche Sont volumineux et visibles Et pourtant Ne représentent que seulement 4% des déchets aquatiques Récupérés sur nos rivages Donc ça, on a un filet Ça peut être soit un filet Un pêcheur qui a fait une croche C'est-à-dire que son filet S'est enchevêtré dans un rocher Ou quoi que ce soit Donc le filet est tombé au fond Ça peut être un filet abandonné Donc le cordage Il est en haut et en bas des filets Donc si tu abandonnes ton filet Tu abandonnes ton cordage aussi C'est pas forcément un rejet volontaire Ensuite, on a lié à l'ostréiculture Puisqu'on est près d'un bassin Deux bassins de production ostréicole C'est important Donc on va avoir beaucoup de déchets Liés à l'ostréiculture Des poches à huîtres Donc ça, malheureusement Ils n'ont pas trouvé encore de solution Pour les faire plus durables Ça, donc ça, c'est des petites coupelles C'est des coupelles de captation Des nez sains d'huîtres Donc il y en a plein Qui sont accrochées normalement À un bout Là, on n'en a pas Mais elles sont toutes ensemble Et ça capte les nez sains Et donc ça, c'est en plastique aussi Et pourquoi on les retrouve dans l'océan ? Alors ça, c'est quand il y a des tempêtes Ou que la mer est agitée Ça va abîmer en fait les parcs à huîtres Et ces coupelles se retrouvent emportées Par la marée C'est de la paraffine Pour les surfeurs Ouais, donc ça, on enlève aussi C'est utilisé aussi sur les bateaux Donc il y en a des quantités Relativement importantes L'activité en mer est très importante L'activité en mer est très importante D'endordure Rejet d'hydrocarbures D'eau usée D'eau de ballast Des milliers de conteneurs sont perdus chaque année C'est un granulé plastique Mais c'est en l'état de granulé Ou alors ça s'est décomposé pour en faire un granulé ? Non, c'est fabriqué comme ça D'accord Et donc comment se fait-il que ça se retrouve ? La pollution des larmes de sirène Elle arrive par deux sources principales Qui sont un, la perte de conteneurs en mer par les cargos Par les portes-conteneurs Le dernier gros accident C'était le 10 octobre Au large de Durban en Afrique du Sud Il y a deux conteneurs qui sont tombés d'un cargo Au large du port C'est 49 tonnes de granulés qui sont tombés à la mer D'accord, les petits granulés C'est ça C'est ça Mais 49 tonnes Avant d'arriver à 49 tonnes Sachant que chaque granulé en moyenne fait 0,03 grammes Ça fait beaucoup de granulés sur la plage Oh, trop beau les tables en granulés Voici les larmes de sirène utilisées pour le tableau de Vanessa De la taille d'une lentille, elles seront fondues puis transformées en objets Sacs plastiques, jouets pour enfants, meubles de jardin, bouteilles de shampoing Cette matière première attire et concentre les polluants comme une éponge Elle contamine toute la chaîne alimentaire, humains compris On essaye de faire reconnaître ça comme une pollution Oui, comme une catastrophe Comme une marée noire Mais on va essayer d'appeler ça une marée blanche Parce que la majorité de ces granulés, quand ils sont à la fabrication, ils sortent blancs translucides 95% d'entre eux Et donc c'est vraiment un tapis d'une neige blanche posée sur les rivages Et c'est aussi insidieux qu'une marée noire à aller chercher Parce que ça s'emprisonne dans les rochers ou dans le sable Il faut passer la plage à la passoire C'est juste impossible à aller chercher Sur le chemin de la plage, je décide de ramasser les mégots Un seul suffit pour polluer 500 litres d'eau Sans trop les chercher, une centaine remplit ma boîte Et j'avais trouvé un truc comme ça Oui C'était un peu comme ça D'accord Mais sauf que c'était un caillou cuisse C'était très dur C'était très dur On vient de savoir, c'est de le mettre dans l'eau Si ça flotte, c'est peut-être Et ça, qui c'est qui met ses vêtements sur un cintre ? Nous C'est nous Tout ce qui est là, c'est nous Tout ce qui est là, c'est nous Même là D'autres sont jetés dans les toilettes Mais ne seront pas traités par les stations d'épuration Lors de fortes pluies, certains seront transportés par les courants d'eau Et nous retrouverons de ce fait sur la plage préservatif, serviettes hygiéniques, applicateurs de tampons Parmi eux, le coton-tige est l'un des plus répandus Leurs effets sont désastrus pour la biodiversité Leurs effets sont désastrus pour la plage préservatif Alors, on va voir Dix 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 C'est-à-dire que ce sont les tortues, essentiellement les tortues humaires, les tortues luthes qu'il y a sur le littoral qui pensent que ce sont des méduses et qui les ingurgitent parce que la méduse, ça fait partie de leur régime alimentaire et donc elle s'étouffe avec. Effectivement, il y a 100 000 mammifères marins qui meurent chaque année. 100 000 mammifères marins et 20 millions d'oiseaux. Tu sais si on peut donner une deuxième vie à ces déchets liés à la pêche ? En tout cas, pour tout ce qui est cordage, je sais qu'il y a des pays comme l'Espagne qui travaillent justement à valoriser ces cordes et ils arrivent à l'utiliser dans le textile, faire des sacs à dos avec des cordes recyclées. Et en France, il y a une initiative qui s'appelle Pêche propre et qui justement va sur tous les ports de pêche et essaie de faire comprendre aux acteurs de la filière qu'on peut collecter tous ces objets pour en faire quelque chose. Alors, c'est tout début de ce projet, donc ils n'ont pas encore trouvé de filière de valorisation. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de voir déjà les quantités qu'on arrive à collecter parce que si derrière tu veux créer une filière, il faut qu'on ait une idée sur les quantités que tu peux avoir, sinon ce ne sera pas rentable. Et donc, on veut avoir une idée de ces quantités et derrière trouver forcément des filières de valorisation parce que c'est dommage de laisser tout ça et de rien en faire. Parce qu'il y a certaines pollutions qu'on va surveiller plus particulièrement, comme les médias filtrants, les larmes de sirène, les cotons-tiches, pour pouvoir porter le dossier devant les politiques et devant les industriels. En disant là, il y a un problème de pratique, il faut qu'on change parce que tout se retrouve à la mer. Donc, l'interdiction du sac plastique, si tu veux, en 2017, c'est en partie Surfrider qui a porté le dossier avec d'autres associations environnementales pour obtenir l'interdiction. parce qu'on les retrouvait beaucoup trop en mer. L'interdiction du coton-tige au 1er janvier 2020, c'est parce qu'on porte ces quantifications-là dans les dossiers auprès des politiques. Tout ça, ça sert nos juristes du siège qui vont ensuite s'occuper du lobbying. Donc, le prochain combat, c'est la bouteille plastique. La bouteille plastique, ça fait partie des gros volumes qu'on retrouve. Ça, typiquement, c'est nous. Et les trucs qu'on ne sait pas ? Les trucs qu'on ne sait pas, c'est toujours intéressant à essayer d'identifier. Donc, moi, j'essaye de les récupérer. Je poste ça sur un réseau de ramasseurs de déchets du littoral qui connaissent bien la question et qui vont peut-être pouvoir nous aider à les identifier. Et quand ça devient récurrent, comme une consommation très, très importante de coton-tige, on va en faire un traceur, une pollution qu'on va essayer de surveiller et de quantifier pour pouvoir apporter des preuves tangibles à la soupe. C'est-à-dire soit aux producteurs, soit aux législateurs qui autorisent ce genre de commerce. Trois kilomètres ont été parcourus par les bénévoles pendant deux heures. Les plages sont un peu plus propres, mais surtout, ils sont satisfaits de leur engagement. Pour nettoyer nos océans, plusieurs techniques sont en élaboration ou en construction. Filets, bateaux aspirateurs, barrières flottantes, entonnoirs géants. Mais ne rêvons pas. L'océan est trop vaste, pollué de nos ordures que nous déversons chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut traverser les terres, remonter fleuves et rivières pour rencontrer nos protagonistes engagés. Ils vont nous aider à comprendre l'origine des déchets aquatiques et à trouver des solutions. 100% de cette pollution, elle est anthropique. Anthropique, elle est générée par l'homme. Ce ne sont pas les poissons qui se lavent les dents avec des brosses à dents. Ils n'allument pas leurs cigarettes avec un mégot. Ils ne se curent pas les oreilles avec un coton-tige. Cette pollution, elle est humaine à 100%. Et aussi bien le verre et le métal sont des matériaux relativement inertes à faible concentration, on peut penser qu'ils sont biocompatibles. Ils ne vont pas abîmer le milieu. Le Titanic au fond de l'océan, avec sa cristallerie et son métal, ne fait pas de mal au milieu. Par contre, le plastique dans l'océan fait énormément de mal au milieu. Et c'est 80% des déchets que l'on retrouve en mer. Et le plastique, ce n'est pas si ancien. Ça n'a que 70 ans. On le gère très mal, aussi bien à la collecte, une fois que c'est un déchet, qu'au traitement. Et on en perd des quantités phénoménales dans l'océan. Et le plastique, pourquoi il fait du mal au milieu ? Parce qu'il ne se biodégrade pas. Personne ne mange le plastique. Bio, il n'y a pas de vivant qui va dégrader le plastique. Le plastique ne se dégrade pas, ne se biodégrade pas. Beaucoup d'animaux sont en voie de disparition, malheureusement. Alors, il y a un coupable. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est majoritairement coupable. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Oui ? L'humain. Alors, l'humain, c'est vrai, oui. L'humain, et plus précisément, quoi de l'humain ? Oui ? Le roca ? Non, mais moi je pense à quelque chose qui est moins naturel. Oui ? La pollution. La pollution, oui. Et quelle pollution, selon vous ? Oui ? J'ai des déchets dans la mer. Ah, alors oui, donc les déchets. Sur les bas côtés de la route, les détritus finissent dans le fossé. Véhiculés par les eaux de pluie, ils prendront la direction de la mer. Tous les déchets qu'on retrouve sur la plage, en fin de compte, ils arrivent de la terre. Nous, on a beau faire des actions de sensibilisation, qui ne seront jamais assez suffisantes, malheureusement, on a quand même un gros travail d'éducation à faire encore, mais si les citoyens ne prennent pas leur part de responsabilité, c'est sûr que nous, on aura beau nettoyer à longueur d'année, reproduire les opérations de nettoyage chaque année, ça sera toujours insuffisant. Que ce soit les papiers de gâteau, les mégots de cigarette, c'est des pollutions qui se cumulent et que malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à traiter, qui ont un impact non négligeable sur l'environnement et sur la santé de la faune, et puis par cause descendante, par écocher, la nôtre aussi, évidemment. Vous avez vu, ce sont quand même des objets que vous, vous connaissez, et vous les connaissez pourquoi ? Oui ? Parce qu'on les utilise. Oui, dans le quotidien, vous les connaissez parce que vous êtes entourés, enfin, nous sommes entourés par tous ces produits-là, ces objets-là, et qui finalement finissent dans l'océan et causent quand même des dommages. Alors, par contre, comment est-ce que ces produits, ces objets, finissent dans la mer, selon vous ? Depuis la révolution industrielle, notre société est devenue progressivement une société du jetable. En conséquence, nous générons des montagnes de déchets. C'est qu'un Européen, chaque année, pour assurer son mode de consommation et son mode de vie, va consommer 50 tonnes de ressources annuelles. Je vous ai dit la ressource qu'on prélève, 50 tonnes de ressources. Ça signifie quoi ? Évidemment, à nous tous, consommateurs cumulés, nous prélevons trop à la planète. On vit à crédit écologique. Alors tout ça, moi je le savais, et j'en parle depuis tant d'années, je pensais être bon. Je pensais être un écolo. Je pensais être conscient. Et pourtant, j'avais une poubelle tous les 3-4 jours, comme tout le monde. J'emmenais les enfants sur la plage avec Surfrider, on ramassait les plastiques, et je rentrais chez moi et je mettais du plastique. À un moment donné, je me disais, oula, je suis chisophrène, ça ne va pas. J'ai un souci, là. On a pris la poubelle, c'était l'été 2014, et on l'a renversée dans le jardin pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse poubelle qu'on jette tout le temps ? Alors à l'époque, essentiellement, vous avez compris la matière reine, toujours, plastique à tous les étages. On avait des emballages de mouchoirs, vous savez, les Kleenex, là. Des emballages de jeux à haute valeur éducative. Ah si, on y a joué beaucoup, hein. Des emballages de beurre, on faisait gaffe, il est bio. Des emballages de goûter en aluminium. Des emballages de médicaments, de cigarettes, de bonbons, d'huile d'olive. Tout ça, jusque-là, c'est recyclable. On est dans l'économie circulaire, là, jusque-là. Non, non, mais je vous ai dit, on en est très loin, l'économie circulaire. Il va falloir trouver, à mon avis, d'autres solutions avant ça. Les pailles. Le nombre de pailles qu'on passe quand on a des enfants à l'année. Mais c'est un truc de dingue. Il y a encore du plastique à usage unique. C'est un bel exemple, hein. Le tir-croc. Vous savez, le tir-croc ? Ah non, mais c'est important, le tir-croc, pour tirer les cornichons. Pour pas se mouiller les doigts. Tu as fait une sensibilisation à l'école ? Oui, cette semaine, oui, ils étaient très réceptifs et dynamiques. Mais à la question, que devient le déchet une fois jeté ? Ils m'ont répondu, ils disparaient. En même temps, ce n'est pas étonnant, parce qu'ils ont grandi, et nous aussi d'ailleurs, avec un système de collecte et de traitement du déchet, grâce au préfet Poubelle, le bien-nommé qui nous a donné la poubelle. Mais voilà, on n'a plus conscience de ce que devient l'objet jeté. Le discours des filles m'interpelle. Quelles sont nos habitudes ? Nos réflexes d'achat sont-ils viables pour notre environnement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année en France, un habitant produit 350 kilos d'ordures ménagères. Notre poubelle contient 32% d'emballages. Le traitement de ces déchets contamine l'air, l'eau et la terre. Son impact est important sur notre santé, mais aussi pour notre portefeuille. 14 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour traiter nos déchets. Toi, Élise, en tant que biologiste, ça t'inspire quoi, toute cette consommation massive de ces plastiques et de ces additifs plastifiants dans nos vies quotidiennes ? Évidemment, c'est un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre de santé publique, tous ces plastifiants. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui explosent. On n'a jamais eu autant de diabète aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Pareil pour les cancers, et beaucoup de cancers qu'on appelle hormonodépendants, dont le développement va dépendre des hormones. C'est là qu'on parle de perturbateurs endocriniens. Le bisphénol A, par exemple, qui ressemble aux oestrogènes, c'est typiquement le genre de polluant qui va pouvoir potentiellement favoriser ce type de pathologie. Il y a beaucoup d'études qui vont faire des corrélations entre une exposition au plastique et la probabilité de développer une maladie. Par exemple, chez la femme, c'est le cancer du sein qui est en tête. Aujourd'hui, il y a une quantité de cancers du sein phénoménale. On sait qu'une femme sur huit aura un cancer du sein dans sa vie. C'est juste effroyable. Et chez l'homme, on a le cancer de la prostate, par exemple, qui est un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein. Au niveau de la consommation, il y a une relocalisation de la production qui commence à arriver, une sorte de ras-le-bol de ces achats en supermarché packagés. Il y a à la fois une sensibilisation de la population pour qu'elle puisse agir par son seul bulletin de vote en la matière, qui est son compte en banque ou son porte-monnaie. Peut-être qu'il faudrait accompagner ça par une sorte de normalisation pour limiter tous ces emballages, ce packaging qui ruine notre société. Si vous voulez faire du zéro déchet, il faut acheter des produits bruts. Donc, trouver un primeur, une amap, un jardin de cocaille, un maraîcher local. Moi, c'est ma maraîchère à la Sobion, elle a 10 km de chez moi. C'est Vanessa. Elle fait en partie sa production et en partie, elle prend la coopérative des Landes. Donc, j'ai du bio local saison. J'y vais chaque semaine. J'achète pour 50-60 euros de cagettes de fruits et légumes. Je vous rappelle que les fruits et légumes sont la base de l'alimentation. Élise, la biologiste qui a beaucoup travaillé sur les phtalates et les bisphénols, elle est inquiète parce qu'on commence à peine à découvrir les conséquences sanitaires de tous ces polluants sur la santé. Et malgré tout, l'économie reste plus forte que l'écologie. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'en tant que bénévole, il faut qu'on sensibilise le grand public à des gestes simples, comme éviter les emballages, par exemple. Ton poissonnier, il accepte ton contenant ? Oui, oui. Et puis, pourtant, c'est un grand supermarché. Ton 15 à 40% du prix de toute marchandise, c'est le coût de l'emballage et du marketing. C'est une aberration de penser qu'on utilise un matériau durable pour faire des objets jetables. Une majorité de ces plastiques arriveront dans l'océan. Les poissons vont les ingérer et nous les retrouverons dans nos assiettes. Tous ces microplastiques qu'on retrouve dans le milieu marin, on sait qu'ils ont absorbé à leur surface, créé un film de micro-polluants qui sont dans l'eau. Mais on sait aussi que ces plastiques-là, ils sont traités avec des additifs, qui sont ces perturbateurs endocriniens. C'est quoi comme substance ? Alors, on en a plusieurs types. On a des bisphénols ou des phtalates. Et ce sont, comme tu l'as dit, des additifs qui sont dans le plastique pour leur donner des propriétés de transparence ou de souplesse, par exemple. Et le problème, c'est que quand ils sont dans la matrice, ils peuvent aussi s'en défaire. Si on prend l'exemple d'une bouteille en plastique, ça peut migrer dans le contenu. La gourde, tu l'achètes une fois et tu la remplis avec de l'eau du robinet. L'eau du robinet qui est de très très bonne qualité en plus ici à Bordeaux. Donc, il faut qu'on en profite. Ça peut aller dans l'eau, dans la sauce tomate, n'importe quoi. Donc, ça va se retrouver à la portée de chacun et potentiellement exposer l'homme. Le problème, c'est la conservation des produits et leur transport. Tout est lié. À partir du moment où on met en place une société mondialisée et qu'on transporte des produits périssables sur de grandes distances, forcément, on est obligé de gérer ce transport pour la conservation. Alors, une des réponses, c'est d'arriver à une consommation plus locale. Ensuite, je vais voir mon magasin de vrac, la Biocop du coin, le magasin de vrac. On a une vrac mobile sur le marché qui vient avec son camion, tout aménagé avec des silos, tout ça. Avec mes petits sacs en tissu, je prends ma farine, mes pâtes, mes fruits secs, mon sucre, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. Je mets à peu près 60 euros tous les 15 jours. Et ensuite, je vais voir mes commerçants. Je vais voir René pour le fromage. Elle me met mes petits fromages dans ma boîte. Mon beurre. J'ai un bocal pour mettre la crème fraîche. Oh, la crème fraîche, ça a la louche. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Quand vous faites des pâtes carbone avec ça, ou la petite sauce pour les légumes, c'est juste incroyable. Le boucher, évidemment, qui me met ma viande dans mon tube, etc. En fait, pour toute mon alimentation, on est revenu sur du local, des commerçants, des maraîchers, avec nos contenants. C'est parti. Alexandra et Vanessa partent régulièrement à la pêche sous déchets pour comprendre leurs origines. ... ... ... ... ... ... C'est plus pour l'industriel, alors. Oui, ça, c'est plus gros. Là, les jouets, on a trouvé beaucoup de jouets aujourd'hui. Ça, ça date de quand, alors ? On a pas mal de jouets. ... C'est quoi, ça ? Regarde, c'est marqué « Bonux » derrière. Oui. C'est une marque de lessive, qui est plus distribuée, ni même fabriquée, je pense, en France, depuis très longtemps. Des objets naviguent pendant des années, malgré courants et tempêtes, sous la neige et le soleil. En combien de temps disparaîtront-ils ? 50 ans ? 400 ans ? Des statistiques existent, mais nous n'avons pas assez de recul pour l'affirmer. L'objet plastique disparaît, mais de notre vue seulement. On ne le voit plus, mais il est là, car il n'est pas biodégradable. Et je n'aurai pas assez d'une vie pour savoir réellement si le plastique se dégrade. ... J'imagine tous ces morceaux dans l'océan, ils ont longuement flotté. Dérivés au gré des courants, ils ont été malmenés par les vagues et le sel, mais surtout, ils ont subi l'assaut des rayons du soleil, qui les fragmentent en micro-plastique. Des tonnes de ces fragments arrivent sur nos plages. Ils sont de toutes sortes, issus de tous nos usages. Certains deviennent si petits qu'ils deviennent invisibles à l'œil nu. Inutile de chercher du regard le septième continent, ça n'est pas un îlot de maquereaux déchets amassés. Il faut aller au cœur des gyroscéaniques pour trouver ces zones de concentration, qui sont une soupe de micro et de nano-plastique, six fois plus présentes que le zooplankton. ... 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 Fabienne, sur la commune, on disait qu'il y avait quand même beaucoup de déchets sauvages. Quels types de déchets sont pour vous les plus difficiles à ramasser, à collecter et pourquoi ? On peut avoir tout type de déchets, effectivement. Des dépôts, beaucoup de déchets de chantier, malheureusement. Donc avec des fois certains déchets très polluants, des produits chimiques, on peut avoir. C'est assez rare, mais ça arrive. De l'amiante aussi, qu'on retrouve assez régulièrement. Ça, du coup, pour les collecter, effectivement, ça nécessite une prise de précaution de la part de mes collègues qui ramassent, de faire attention. Après, on peut avoir des déchets coupants, du verre notamment. On a des dépôts de peinture, des choses comme ça, qui sont en pot, donc il faut faire attention. Mais qui peuvent aussi être des déchets très polluants pour l'environnement. Et celui qui est le plus difficile à ramasser pour les équipes, c'est tout ce qui est les tout petits déchets. Donc les mégots de cigarettes, effectivement, qui sont jetés par les fenêtres des voitures. Et quand encore c'est dans la ville, dans les rues, un coup de balai peut suffire. Mais quand on est sur des espaces verts ou des bords de route, là, effectivement, on a une très grande difficulté à ramasser ces petits éléments. Et puis, il y a aussi tout ce qui est papier volant, les emballages de gâteaux, les emballages de papier de cigarette que les gens jettent souvent par les fenêtres ou même en se promenant dans la rue. Et là, en fait, les équipes qui font le nettoyage, le ramassage peuvent passer un temps considérable là-dessus. Alors que c'est des tout petits déchets qui, en volume, ne représentent que très peu, mais qui sont extrêmement polluants, puisque, en fait, c'est ce que vous constatez, vous, sur les plages aussi. En se dégradant, s'intègrent dans la chaîne alimentaire de la faune et du coup, vont venir polluer les sols et les animaux. Dans les villes, les poubelles débordent et, de ce fait, les déchets finissent par terre. Ils obstruent alors les entrées d'égouts et canalisations qui ne sont pas prévues à cet effet. Le caniveau n'est pourtant pas une poubelle. On y retrouve résidus de chantier, emballages, mégots et toutes sortes de déchets. Certains traverseront la grille pour se mélanger aux eaux pluviales jusqu'aux égouts. De la rue à notre habitation, nous continuons de jeter par les eaux. Nos eaux usées rejoignent le même réseau pour arriver dans les stations d'épuration. Un dégrillage retient la majorité des déchets, puis différents bassins vont traiter les matières pour les faire disparaître grâce à des bactéries et un système de boue. Certains bassins utilisent aussi des médias filtrants que l'on retrouve sur nos plages lors de fortes pluies ou mauvais fonctionnement du système. Une fois les eaux dépolluées, ces stations d'épuration les rejettent dans des courants d'eau. Malheureusement, elles contiennent parfois des substances nocives. De mégots de cigarettes, de matières toxiques comme des métaux lourds provenant de nos cosmétiques, de produits d'entretien, de substances médicamenteuses. Ça y est, c'est fait ? Oui, oui, oui. Alors, tu as fait quoi alors ? Le prélèvement. Le prélèvement qu'on va envoyer au labo après pour des recherches, une analyse d'eau de baignade. Oui, c'est malheureusement pour le moment, heureusement qu'il faut... Oui, mais bon, c'est toujours le cas, de toute manière. Donc, on le voit, c'est vrai, parfois, il y a des moments où on le voit quand même assez directement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on cherche... C'est pour mieux vérifier. Oui, puis là, c'est une recherche bactériologique, c'est-à-dire E. coli, donc matière fécale. Sauf qu'ils ont monté ça en, je ne sais pas, en très peu de temps, une à deux semaines. Et puis, maintenant, on est à 400 mètres de la plage. Et puis, les rejets qui sont à 70 000 mètres cubes par jour. Donc, c'est toujours un problème assez récurrent. Et puis, surtout, il y a une grosse... Là, il y en a moins aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'activités sur cette plage-là. Et puis, plus au sud, à Biscarosse aussi, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de population. Et donc, ça pose problème. Et donc, on vient vérifier. Pour bien faire, il faudrait analyser l'eau chaque jour pour plus de fiabilité. Les déversements de rejets industriels, artisanals, commerciaux et agricoles, sont fréquents dans les cours d'eau, mais ils sont soumis à une demande d'autorisation. La loi n'est pas toujours respectée, comme ce site qui déverse hydrocarbures et autres produits toxiques. Une enquête est en cours, mais c'est hélas trop tard. Tous ces produits toxiques se mélangent aux êtres vivants et dérivent jusqu'à l'océan. Maintenant qu'on est au courant de ces problèmes, qu'on les constate et qu'on en mesure les effets sanitaires et environnementaux, alors il est temps d'agir. On fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies quotidiennes pour changer la donne ? Il y a plein de choses qu'on peut faire, des petits gestes au quotidien qui peuvent changer les choses, puisque par exemple, on sait que si on dose des polluants dans le sang d'une famille classique, à un instant T, et qu'ils exercent un changement d'habitude, des choses toutes simples. Par exemple, sortir les tupperers en plastique, arrêter de recouvrir les aliments avec du film alimentaire, ce genre de petites choses, et qu'après, on revient doser dans le sang de ces mêmes personnes, on voit une diminution de ces polluants. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec un impact significatif et positif pour nous. On peut être de vrais acteurs de notre santé. Je vous montre d'abord ma première recette, celle que je préfère. Un peu d'eau, un peu de vinaigre, un litre, un demi-litre, quelques gouttes d'huile essentielle, et là vous le mettez dans votre pchit à vous que vous rechargez. Mon pchit a trois ans et demi, il fonctionne. Et avec ça, vous pouvez laver tout. Les sols, le plafond, les murs, la salle de bain, la cuisine, le lavabo, les toilettes. Vous lavez tout avec ça. Ce n'est pas toxique, ni pour vous, ni pour l'environnement. Les petites gouttes d'huile essentielle, ça va vous permettre d'aseptiser votre intérieur. C'est antibactérien, c'est antifongique, ça marque très bien. Encore une fois, c'est neutre pour vous et pour l'environnement. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. La fin de la journée, les poubelles débordent. À ce moment-là, il y a un coup de vent, et tout ça finit directement dans l'océan. Qu'est-ce qu'elle représente cette carte ? Ça s'appelle le cycle de l'eau. Nous avons ici la montagne, et donc en montagne, normalement, ça part d'une... Des touillots ? Des touillots ? Non, naturellement. Oui ? La neige, quand elle fond, elle va descendre la montagne, mais elle va arriver avant. Alors voilà, il y a la neige qui fond, il y a les sources également, et les sources qui se transforment en ruisseaux, qui ensuite, à force de rencontrer d'autres ruisseaux et la neige, deviennent une rivière. Une fois que plusieurs rivières se rencontrent, ça donne un fleuve. D'ailleurs, juste à côté, on a un fleuve. C'est la Gironde. La Garonne et la Dordogne qui deviennent donc la Gironde. Et donc la Gironde, elle finit où ? Dans l'océan. Enfin, tous ces cours d'eau servent de transporteur pour le sable, qu'on trouve sur la plage, les cailloux et les déchets. Le cycle de l'eau en est un bon exemple. Tout objet jeté pourra suivre un long cheminement, mais reviendra tôt ou tard dans le cursus de notre vie. Mais l'espoir est en chacun de nous, car nous sommes tous consommateurs. Et le meilleur déchet est celui que n'on achète pas. La Garonne et la Dordogne 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 La Garonne et la Dordogne